Hey ! Alors devinez où on se retrouve ? Je vous laisse deviner avec l'arrière-plan. Nous sommes au Maroc. Est-ce que t'es content ? De ouf ! Incroyable ! Première fois qu'il vient à Marraksh. Parce qu'en fait j'ai de la famille ici. Nous logeons dans une villa incroyable. On va vous mettre quelques images. Franchement c'est ouf ! Le temps est incroyable. Je pense que vous le voyez aussi. Nous sommes en novembre. Le 18 précisément. Le 18 novembre. Regardez le soleil. C'est agréable. Aucune humidité pour les amateurs de météo. C'est ça. C'est incroyable. Je vous ai demandé sur Instagram de nous poser plein de questions. Et en même temps en fait ça va être un vlog et on répond aux questions en même temps. Il faut savoir qu'on a déjà fait une première FAQ. Je vous mets le petit i ici. Comme ça vous aurez le lien et aussi en description. On peut commencer. Bon déjà on va commencer par les présentations. Comme ça vous savez qui est qui. Il y a une question en plus pour les présentations. Yes vas-y. Quelle est ton origine et l'origine de ton mari ? Je m'appelle Asia. Je suis d'origine turque et marocaine. Je suis né en France. J'ai grandi en France. Je réside à Bordeaux. Et toi ? Bah moi c'est Emra. Enchanté. Du coup moi je suis d'origine turque. Turkmen. Et je réside vers Paris. Yes. C'est loin. Yes. Il y a une personne qui a posé une question qui a dit pourquoi tu parles trop ? C'est quoi le parcours académique d'Emra ? C'est intéressant ? Non. Alors une autre question. Trouves-tu que ton mec ressemble un peu à Adrien Rabiot ? C'est qui ? Mais je sais pas qui c'est. Ah je suis mort des rires. Dès que des gens ils ont la même coupe que lui, il dit non il te ressemble pas du tout. C'est juste la même coupe mais... Autre question. Conseil pour se marier jeune selon votre expérience ? Conseil ? Bon des personnes pour conseiller, vous serez jamais prêts. Moi c'est la seule chose que j'ai à vous dire de se lancer vous. C'est comme toutes les épreuves dans la vie, on n'est jamais prêts, on a toujours des craintes. Il faut juste se lancer en fait, comme n'importe quel projet parce que le mage c'est un projet de vie. Après se lancer dans le plus grand des hasards, dans un projet qui ne tient pas la route, ça sert à rien du tout. Surtout une éducation et des principes qui se ressemblent pas. Mais voilà, juste lancez-vous si vous sentez que ça peut un minimum accrocher. Nous par exemple on savait, mais comme on a beaucoup hésité, il faut juste y aller, c'est bon. Ça y est, on a passé l'âge. Parce que nous on a quel âge ? Déjà. J'ai 22 ans. Plus de la vingtaine. On reste dans le thème voyage, quel est le pays que vous rêverez de partir ? P.S. Trop beau, machin de là. Mars, oui. Asie de l'Est, je pense. Moi perso, moi là c'est l'Asie centrale, j'ai trop le kill qui se tente. Ouais c'est vrai que l'Asie centrale aussi, c'est vrai. Non je pense ouais, en premier l'Asie centrale, après l'Asie de l'Est. Les steppes, les montagnes, le grand glacier là, oh ouais. Surtout sur cette ferrête là. Et là on est au Maroc, bah on kiffe, on kiffe de ouf. Bon, prochaine question. Ton humeur actuellement sur 10 ? On est en voyage, il fait beau dans une ville à de malade. Asie attaque, elle mange bien. Elle mange marocain, elle mange bien. Il fait bon, genre pas trop d'humidité, pas trop de chaleur. Qu'elle est entourée de gens proches qu'elle aime. 10, et toi ? Moi je dirais 9. Parce que ça peut toujours aller mieux. Il est relou. 10 c'est trop. Bah moi je mets 10, parce que je suis pas du tout objective. Est-ce que ce bruit ? Du coup Asie, on est arrivés où ? Alors nous sommes aux terres d'Amana, donc en fait c'est un grand domaine où vous avez si vous voulez des activités. Là vous allez voir, on va marcher un peu dans le vide. Ensuite on a quoi d'autre ? On a un grand restaurant. Nous sommes actuellement pas loin en fait des montagnes anti-atlas, si je dis pas de bêtises, ou haut atlas. En immersion chez les MSR, qui sont les berbères. Wesh, du coup on va faire l'activité, qu'elle redoute tant. On va faire d'abord la Tyrolienne, et puis ensuite on va faire un parcours aérien. C'est à dire dans le vide. Là elle appréhende de ouf, mais ça va être incroyable. Ça fait grave peur. Ah ouais 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 ouais, non. Ça fait grave peur. Ça va toi Kya ? Non ça va. Non je rigole, moi ça me fait pas peur, moi je kiffe les sensations. Si on regarde, je regarde même pas quand je vois. Ah c'est la première impression après ce petit tour. Ouf, en fait je tremblais des jambes au début, et après tranquille. C'est lourd, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé de fou. Ouf. Impression. La vache. La vache qui rie. Franchement, l'activité à Koussé, venez à Terre d'Amana. Venez, il y a même du cheval, il y a plein de trucs à faire en fait. Il faut venir tôt, venez tôt. Venez tôt, midi, soyez là. Bon là, on se dirige vers la plus grande zipline. Mais c'est trop, c'est quoi ça ? Vous allez avoir peur. Non, par contre celle-là, celle-là elle est pas mal. Mais celle-là elle est vraiment pas mal. Celle-là elle est vraiment pas mal. Je pense que la vue elle doit être... Regardez, je vous montre ça tout de suite. Bravo. C'était trop beau. Eh les gars, Asiya elle a abandonné, regardez. Misquine. Elle a eu trop peur. Non, celui-là franchement il est chaud. Celui-là il est chaud, regardez. Elle a fait des bouchons. C'est un truc de ouf ce que je fais les gars. Là c'est une dingue. Regardez, des fois il y a des passages où il y en a pas du tout en fait. Franchement c'est magnifique. Regardez le petit jardin tout ça. Incroyable. C'est vraiment. Du coup on se retrouve pour la suite des questions. C'est parti. On va essayer de faire une vidéo question, un peu de vlog, un peu de questions. Je sais pas si vous avez aimé mais en tout cas ça va être plus divertissant et plus attractif. Yeah. Aimeriez-vous vivre en Turquie ou au Maroc ? Perso je me sens plus à l'aise avec la culture turque et je connais un peu plus le système. Donc moi perso je pense que je me sentirais plus vivre en Turquie. Mais là de ce que je vois du Maroc c'est pas mal. Franchement c'est archi bon. Surtout quand ça va, il parle un peu français. Donc ça va, tu peux comme on va dire t'intégrer tu vois. C'est ça aussi également. Moi par exemple vu que je gère pas assez le turc, je me vois pas finir en Turquie. Je sais que je vais être au bout d'un moment malheureuse parce que j'ai besoin de socialiser avec les gens. Ici tu peux parler avec tout le monde. La plupart ils parlent un petit peu français donc ça va. J'ai dit hey c'est trop beau là. C'est vraiment beau. Mais franchement à choisir, je peux pas choisir. Bah déjà je suis turc marocaine, je devrais en trahir un donc. Non moi je vais choisir la Turquie. Mais tu pourrais vivre en Turquie toi ? Ouais de ouf. Non. Même à la campagne carrément. Vivre ? Au village tout ça. Je te jure ouais. Pendant un temps mais pas toute famille c'est ça ? Non mais pas actuellement parce qu'actuellement mes projets sont plus en France etc. Donc là ça va être plutôt la France. Mais euh... Genre je pourrais te poser avec ta famille et tout ça. Bah si j'ai des revenus conséquents. Avec ta famille avec quoi ? Ouais. En vrai quand t'as des sous tu peux vivre n'importe où en vrai. Et que t'as l'argent c'est bon c'est tranquille. L'argent et puis le confort et la sécurité c'est plus important. Du coup, j'espère que vous aimez bien ce genre de contenu. On va encore répondre à quelques questions. Et après on vous dira au revoir. Et voilà. Mais venez ici hein, vous reviendrez tellement pas. Terre d'Amana, c'est incroyable. Une question qui revient souvent, et c'est vrai que je ne comprends pas. Pourquoi ton côté turc est plus prononcé que ton côté marocain ? Laisse-moi répondre. Vas-y. Son phénotype, son visuel, son visage, plus la manière de s'exprimer et son vocabulaire. Vous pensez qu'il ressemble plus à son côté turc ou à son côté marocain ? Moi je sais. On sait. On sait. Nous savons. Nous savons. Mais du coup je sais pas comment vous arrivez à une conclusion comme ça. Non en fait ils disent, parce que je mets souvent plus en avant la Turquie, je fais plus de contenu en Turquie. Bah déjà j'ai été plus en vacances en Turquie. J'ai vécu là-bas, marié avec un Turc. Donc forcément moi je vais aller dans sa ville. En fait j'aurai plus de contenu forcément là-bas. Mais ça ne veut pas dire que... Mais culturellement t'es beaucoup plus proche. Mais culturellement, vous savez que je suis beaucoup plus marocaine. Beaucoup plus, pardon, marocaine. Comme t'as dit, dans mes manières, dans la musique que j'écoute, genre bon j'écoute les deux, turc marocain. Mais moi le côté arabe c'est ce que je préfère. Je pense que t'as plus de facilité à t'exprimer déjà en délija marocain. Qu'en turc. Qu'en turc. Même si en turc t'as beaucoup de vocabulaire, etc. Le délija ça te semble plus logique que le turc. En vrai c'est la mère qui éduque. Dans un premier temps. Le père aussi. C'est pour ça qu'on dit langue maternelle. Ah. L'intelligence. Je suis s'asseoir où ? On va s'asseoir là. On va s'asseoir là. La vue elle est incroyable. Prochaine question. Comment on peut débuter dans l'influence, madame l'influenceuse ? Vous ne pouvez pas me prendre pour exemple parce que je ne me suis pas lancée sur les réseaux pour percer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Genre quand on dit je vais me lancer pour un grave d'abonnés, grave de trucs. Il y a des techniques à mettre en place. Mais tu ne peux pas genre te dire dans ta tête. Je vais percer. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est la recette magique. Et tout le monde l'applique. Et ça fonctionne. Non. Je pense qu'il faut se démarquer. Il faut avoir du contenu qualitatif. Parce que maintenant on remarque vraiment au niveau du son, au niveau de l'image. Les gens maintenant ils ne blaguent pas. C'est le hasard des choses. Mais ça prend ou ça ne prend pas en fait. C'est-à-dire que aussi quand tu es petit avec tes potes, ton groupe de potes, est-ce que c'est toi qui propose les choses ? Est-ce que c'est toi qui, entre guillemets, ça ne se crée pas en gros. Pour moi c'est inné. Ça, ça qui repint. Après tu peux te développer comme dans tous les domaines etc. Mais c'est une question de chance tu vois. Asya depuis petite, elle a un certain leadership. Je pense que c'est ça qui, entre guillemets, a plu chez certaines personnes. Par exemple aujourd'hui je peux mettre un tweet. Asya peut mettre un tweet. Ou une autre personne peut mettre un tweet. Si c'est celui d'Asya qui prend, on n'y peut rien en fait. Asya, tu pourrais reprendre tes vidéos d'avant. Avec les recettes, les vlogs et les story time. Ouais. Ça me manque. S'il te plaît Asya. Euh ouais pourquoi pas. Non mais tout de suite. Non mais là maintenant en fait. Le problème c'est que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent Asya on veut telle vidéo, telle vidéo. Mais le problème les gars. Est-ce que c'est toi qui fais le montage ? Next question. Yeah. As-tu comme projet d'acheter un cheval ? Alors oui. Nous comptions acheter un bon pur sang à rave. C'est monsieur qui s'en chargera. Non. C'est pas qu'ils sont d'argent surtout. C'est une question de temps. J'ai pas de temps de m'occuper d'un cheval. Déjà il y a beaucoup de choses à s'occuper. On n'a pas le temps de s'occuper d'un cheval. Mais Inshallah Ya Rabbi c'est mon rêve j'en veux. Next question. Vous avez déjà pensé à faire un blog site sur ce qu'il y a à faire en Turquie ? Franchement ça serait top. Ça ça arrive c'est un projet. On a un grand projet. Surtout sur Istanbul. L'Instagram de madame c'est asiatique-du-bas-du-bas. Et vraiment suivez-moi sur Insta parce qu'il y a quelque chose qui arrive là très bientôt qu'on va annoncer. Donc suivez-nous et on vous tient tout au courant en story. Vraiment. Voilà. Il y a une question qui se dit comment allez-vous ? J'aime bien répondre à ça. En vrai. En vrai. En vrai. Quelle est votre plus grande fierté ? C'est quoi ta plus grande fierté tu vois où tu bombes le torse quand même ? Je suis sur marocaine. Non non non. En vrai ma plus grande fierté. L'origine. L'origine tu la choisis pas frérot. C'est ce que tu fais toi. Mais tu peux être fier de. Ouais. Non. Tu peux être fier de ce que tes ancêtres ils ont fait etc. Mais à une certaine limite. A une certaine dose. Et ton entourage et ta famille. Et du coup on répond quoi à la question ? Du coup quelle est ma plus grande fierté ? Bah la Turquie. Qu'est-ce qu'on a un copie qui nous a rendu fiers ? C'est d'avoir ma vie entre mes mains à un certain degré parce que c'est Allah qui a... Dans une seconde je peux canner tu vois. Ouais. On a pas vraiment notre vie entre les mains mais entre guillemets j'ai pas d'ordre. J'arrive à entreprendre les choses que je veux et je vis de mes rêves un peu. C'est incroyable. Bon moi j'ai du mal avec le mot fierté parce que c'est aux antipodes du mot des valeurs pendant de l'islam vous voyez. En tout cas moi je suis quand même fière à mon âge de tout ce que j'ai pu entreprendre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, tout le savoir que j'ai pu acquérir, tout le savoir que j'ai pu transmettre. J'avoue je suis assez fière de ça mais il y a encore beaucoup de choses à faire et à apprendre. Cuckoo ! Sous-titres par Jérémy Diaz